Ok les gars, là c'est le complice et là, la meuf en fait, c'est la meuf du gars en question. Elle vient d'arriver dans la chambre d'hôtel pour une partie privée. Ça risque d'être très intéressant les gars. Yo les gars, ça fait vraiment un bail que je n'ai pas fait de vidéo sur les tests de fidélité. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour vous. Alors j'espère que ça va vous plaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé ça. Mr Kazox, fais-nous des vidéos sur les tests de fidélité. Alors vous avez aujourd'hui une vidéo de tests de fidélité les gars. J'espère qu'on va bien s'amuser. Alors abonne-toi et laisse un pouce bleu. Abonne-toi et laisse un pouce bleu, c'est hyper important. Quand j'ai rencontré mon frère, elle était un pouce bleu. Et l'année dernière, je ne sais pas, j'ai juste pas l'impression d'un confort. J'ai hâte d'arriver avec certaines filles, certaines filles. Et parfois je me suis dit, pourquoi je parle d'un stripper? Tu sais quoi ce que je dis ? Mais je dis, 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 Mais le fait que elle est allée d'abord, rencontre des gens à des gens à des gens, d'en faire extra money, d'en faire extra bread, c'est d'un agreement. Ok les gars, ce gars-ci que vous voyez assis, en fait, c'est celui qui a testé sa meuf. Il a testé la fidélité de sa meuf. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que sa meuf est stripteaseuse. Et lorsqu'il a rencontré sa meuf, elle était stripteaseuse. Et ils se sont mis en couple, elle est toujours stripteaseuse. Et là, il n'est pas très confortable avec ça. Et du coup, ce qui le met encore très mal à l'aise, c'est que sa meuf, de temps à autre, va se voir rencontrer des hommes à l'hôtel pour gagner un peu plus d'argent, en fait. Et souvent, il fait des sorties avec des copines, des autres copines qui sont stripteaseuses, tout ça. Et le gars n'aime pas vraiment le truc. Ça le met vraiment mal à l'aise. Il ne sait pas si sa meuf le trompe ou pas. Non mais les gars, ta meuf est stripteaseuse. Non mais attends, il n'y a pas à l'hôtel pour gagner un peu plus d'argent. Tu ne sais pas si ta meuf... On va savoir dans cette vidéo si sa meuf, lorsqu'elle va à l'hôtel, c'est pour le tromper. Et en fait, c'est genre pour coucher avec d'autres gars. On va le savoir dans cette vidéo. Ok les gars, je vous explique. En gros, il paraît que le mec en question, le gars veut faire comment. Il veut tester l'affilité de la meuf. Donc, il va faire en sorte que la meuf pense que... La meuf en fait, elle pense qu'elle est en train d'aller à l'hôtel pour rencontrer un nouveau client. Pourtant, ce sera un coup monté. Il y aura les caméras partout dans l'hôtel, peut-être je me dis. Et on va voir si la meuf va vouloir coucher avec le mec, si le mec propose ou pas. Ok les gars, cette vidéo promet d'être très intéressante. Les gars, abonnez-vous. Vraiment, si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas abonné. Vraiment, ce n'est pas bon. Abonne-toi et lâche un pouce bleu. Les gars, lâchez un pouce bleu. Je veux juste 1000 pouces bleus sur cette vidéo. Je veux juste 1000 likes. Lâchez un pouce bleu et on continue les gars. Ok les gars, comme vous avez compris, il y a un mec qui va aller en fait contacter la meuf dans le club. Et du coup, il va aller avec elle dans la chambre d'hôtel. Il est arrivé dans la chambre d'hôtel, il va proposer à la meuf qu'il veut un peu plus que le fait de danser. Comme on dit déjà un peu plus, vous comprenez. Voilà. Oh, my bad, bro. Je travaille à deux clubs, bro. So is it like she leave one and go to another one? Yeah, she does. She leaves one club and then she goes to the next one. She busy all the time. Yeah, bro. Who said that? Damn, I shouldn't do that. So you guys, all because that one detail was left out about her going to two clubs, that whole night was a complete waste. We wasted time, money, and energy, and we were back at square one. Does she work tomorrow? Yeah, she works tomorrow. She works tomorrow around, like, I say around like 1.30. Damn, bro. Because tonight it's packed out here, bro. I ain't going to even lie. So is it going to be like this tomorrow? Yeah, it's definitely going to be like this tomorrow. Okay, is she going to jump around or is she going to come to this club? No, she's going to be jumping around, though. So where should we go? Area 29. That's what she'll be. So the one you sent me originally, just get there earlier. Yeah, earlier. All right, that's it, bro. We're going to do that tomorrow. I'm going to let you know the details. If we can get her to agree to go to do a private dance, I'm going to go ahead and I'm going to shoot you the information so you can show up. Okay, bro. Yeah, just let me know, bro. All right, bro. Okay, guys, I'm going to explain. In general, the team was already ready for the test of fidelity and all. But the problem that was posed, as you saw, Jack was on the phone with the girlfriend of the girl. In fact, what happened is that the guy told me that in fact, this evening, the woman was dancing in two clubs. Donc, du coup, le test of fidelity ne pouvait pas marcher parce qu'avec qu'ils étaient dans le premier club, ils étaient dans le second club. Et ça ne pouvait pas bien fonctionner. Donc, du coup, ils ont organisé ça pour le lendemain. Et là, nous sommes le lendemain et on va voir donc ce qui va se passer, les gars. Alors, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. C'est très important, les gars. Je kiffe les pouces bleus. Lâche un pouce bleu. Même si tu ne laisses pas un commentaire, laisse un pouce bleu. Mais dis quand même un mot. Dis quand même quelque chose en commentaire. C'est important. J'aime trop lire vos commentaires, les gars. Je kiffe trop. Et là, c'est un pouce bleu. Et là, c'est un pouce bleu. Et là, c'est exactement ce que nous avons fait. Donc, Ddm Chyna. How much did you charge for a private dance? Chyna responded, $350 at the club. 1K outside the club. That is a lot of money for a private dance. She also said, $500 up front. This video just got that much expensive. She also was a little bit skeptical and she said, How did you get my info? Ddm responded, I saw you at Area 29. I asked the girl out there for your info. Chyna responded, what's her name? Ddm said, I can't remember. And then, Chyna responded, once you send me deposit, I can come tonight around 1 through 2 a.m. Which is the exact time she be at the club. Dd then responded, where do we send the money? And Chyna send her cash out. Dd said, bet, I'm sending it now. And Chyna responded, okay, hon, got it. See you tonight, send the addy. I don't know, strippers make that much for profit. So now, all we have to do is make sure we have the hotel booked for the same exact time that Chyna agreed to come, send her the address and wait for her to show up. Okay, guys, I'll explain. En gros, le mec, il est allé d'abord dans la salle de... Dans le nightclub, je ne sais pas comment on dit ça en français. Nightclub en français. La boîte, en fait, où les strip-chaseuses dansent. Parce qu'il fallait qu'il aille demander si c'est possible de venir filmer, en fait, de le nightclub. Parce que vous savez, il se passe des choses un peu chelou là-bas. Alors, du coup, le gars, en fait, il est allé et ils ont dit non, que ça met beaucoup de filles à mal à l'aise. Ça met aussi des clients à mal à l'aise. Ce n'est pas possible de filmer, en fait, à l'intérieur du nightclub. Et là, il fallait bien éviter pour voir la réaction de la meuf, comment est-ce qu'elle fait face à telle situation, face à telle autre situation. Du coup, ils ont donc préféré, ou bien, ils ont choisi, en fait, pour une autre option qui est organiser, en fait, une partie privée. Donc, une fête privée. Et là, ils ont contacté la meuf. Ils ont dit, bon, pour une partie privée, tu es prête à demander combien, à prendre combien, pardon. Et là, en fait, la meuf a donné le prix. Et là, ils ont envoyé de l'argent. Ils ont envoyé de l'argent. La meuf a donné l'heure à laquelle elle est disponible pour venir pour une partie privée. Et là, les gars doivent donc réserver une chambre d'hôtel, tout ça, tout ça. Tout ce qui est à réserver, en fait. Et là, attendre la meuf et espérer que tout se passe bien. Du coup, on va voir ensemble si tout se passe bien dans la vidéo ou pas. Like et abonne-toi. Ok, les gars. Là, c'est le complice. Et là, la meuf, en fait, c'est la meuf du gars en question. Elle vient d'arriver dans la chambre d'hôtel pour une partie privée. Ça risque d'être très intéressant, les gars. Voici son mec, en fait. Il est quelque part là. Il est en train de tout écouter. Il voit à travers les écrans tout ce qui se passe. Non, mais imagine, tu es là, tu vois ta meuf dans une chambre d'hôtel avec un autre mec. Tu vas réagir comment, en fait. Je n'arrive même pas à imaginer, en fait. C'est lourd. C'est lourd, franchement. Ce n'est pas évident. Et là, le mec, en fait, la meuf, elle est arrivée. Elle a dit, bon, elle va laisser changer et tout ça. Comme ce n'était pas déjà sexy, moi, je la trouve déjà un peu sexy comme ça. Mais elle a dit, elle va laisser changer et elle va revenir. Ok, voilà la meuf qui débarque. C'est pas mal. Ok. Les gars, il y a des choses que YouTube n'accepte pas. Du coup, vous n'allez pas voir certaines parties de cette vidéo. Désolé, les gars, désolé. Ok, désolé, c'est YouTube qui refuse. Je ne peux évidemment pas vous montrer ce clip. Le seul truc qui se passe dans ce clip, c'est évident que Chyna elle est en train de danser sur le mec actuellement, en fait. Et là, bon, YouTube n'accepte pas, en fait, ce genre de contenu. Vous comprenez, les gars, j'espère que vous me comprenez. C'est pas possible que vous puissiez voir ça. Donc, du coup, désolé. On va, mais on va voir la suite. Ne vous en faites pas. Bon, là, la meuf, en fait, elle a dansé. Et dansé, genre, elle n'est presque pas habillée, en fait. Elle a très peu de vêtements sur elle. Mais en fait, comment est-ce que les gens peuvent payer une meuf pour venir s'habiller en sous-vêtements et danser sur eux ? Non, mais franchement, les Américains, ils ne vont jamais cesser de me surprendre. Ça, c'est un truc de ouf, en fait. Bon, voilà. La meuf, elle est arrivée, elle a dansé. Et là, le mec, en fait, il a proposé à la meuf est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Est-ce qu'on peut faire des trucs un peu plus intéressants d'après le mec ? Et la meuf dit, mais de quoi tu parles, en fait ? Je suis venu ici pour danser. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu racontes, en fait ? La réaction de la meuf commence à être intéressante. Regardez le mec, en fait. Le mec, il est en train de sourire. Le mec de la meuf il est en train de sourire. Il dit, ouais, ça, c'est ma meuf. Bon, là, en fait, c'est caché parce qu'elle a elle a ces trucs dior, OK ? Vous ne pouvez pas voir ça. Les gars, quand même. Oh ! Elle a refusé, en fait. Elle a dit non. Elle a dit non. Elle a dit non. Elle se casse, elle se barre. Elle a dit non. Oh ! Attends, le mec, il s'est mis en colère, en fait. Le copain de la meuf il s'est mis en colère. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a dit non. Elle a dit, elle ne va pas s'échanger, elle revient. Elle a dit non. Attends, on va voir ce qui va se passer. On va voir. Le mec, il arrive tout en colère, il est rigon, il bat pas. La meuf dit, mais ça, c'est quoi cette histoire ? Et le mec, en train de dire, tu as fait telle chose avec ce mec et tout. Mais elle a refusé. C'est quoi le truc ? Moi, je pense que la meuf, elle est venue faire son taf. Elle est strictuseuse. Il s'est mis en couple avec elle. Elle était strictuseuse quand il s'est mis en couple avec elle. Et là, elle fait son taf. Si elle avait couché avec lui, OK, là, il devait se mettre en colère. Moi, je pense que le mec, en fait, il n'a pas raison. En fait, la meuf, elle dit, OK, je n'ai pas couché avec lui, mais c'est quoi le problème ? Et le mec dit, non, mais tu étais sur lui, tu étais sur lui en train de faire des choses. La meuf dit, mais je suis danseuse, en fait, c'est mon travail. Et la meuf, elle a raison. C'est son travail, c'est son taf. Elle est danseuse. Et ils sont en couple, ils le savent qu'elle est danseuse. Qu'est-ce qu'il fout, en fait ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il foutu ? Tu n'a pas d'or tu à peur, quand tu me un amic, c'est pas trop layssée. Fui, j'ai marqué, parce que, c'est pas, c'est pas du coup, c'est pas le règlement J'ai d'acqué qu'elle s'en ai d'acqué la même chose à l'envoire, j'ai pas eu qui a fait quand il voulait qu'elle a toute有ille que aussi. mais voilà en fait la meuf elle a raison voilà elle a raison en fait parce que là en fait jack il demande au gars aux copains de la meuf mais c'est quoi le problème qu'est ce qui se passe et le mec est en train de dire je suis pas d'accord avec ce qu'elle fait je suis pas d'accord avec sa façon de faire jack demande donc à la meuf est-ce que ton mec sait que tu es scriptuseuse et tout elle dit ouais il sait que je suis scriptuseuse avant qu'on se mette en couple il savait qu'elle était scriptuseuse il a dragué scriptuseuse donc il savait qu'elle était scriptuseuse ils sont mis en couple elle est scriptuseuse elle est toujours scriptuseuse et là elle a dansé avec le mec le mec a proposé de coucher avec elle elle a refusé elle a laissé habillé elle allait mettre ses vêtements pour partir en fait voilà même son sac et sauter avec son sac non mais le mec il est franchement franchement les gars dites moi en commentaire qui a raison le mec ou la meuf en fait c'est ce qu'on vous dit ça commence à être jouant les gars ça commence à être très très jouant le gars commence à s'agiter quoi mais écoute les gars tu as dragué une scriptuseuse à quoi tu t'attendais en fait c'est moi je comprends pas je comprends vraiment pas la réaction des certaines personnes tu dragues une meuf elle fait son taf tu l'as dragué elle faisait déjà ce taf là et c'est ce qu'elle aime bon je sais pas ce qu'elle aime désolé mais c'est ce qu'elle fait en fait et là tu débarques dans sa vie tu tu commences à foutre le j'ai pas dit de gros mots ici mais franchement c'est énervant moi ça m'énerve la réaction du mec ça m'énerve dites moi en commentaire si le mec a raison si c'est la meuf qui a raison en fait c'est l'hôtel hein les gars c'est l'hôtel qu'ils ont pris le gars casse tout comme si c'était chez lui en fait non mais le gars lui il à côté de la plat franchement le mec ça passe pas c'est le seul mec qui a tort pour moi c'est le mec qui a tort moi c'est pas ce que vous pensez mais pour moi le mec lui il a tort en fait en fait moi je me dis que le mec lui voulait juste rompre avec elle il fallait qu'il trouve une excuse bidon parce que ce qu'il est en train de faire il n'a pas raison il n'a pas raison je dis pas qu'elle serait scriptuseuse en fait c'est le meilleur métier du monde mais il sait qu'elle est scriptuseuse il a dragué elle était scriptuseuse il est en couple avec elle est scriptuseuse maintenant il fait un test de fidélité le mec qu'il a envoyé pour piéger sa meuf pour demander à sa de coucher avec lui fait ce qu'il a demandé mais la meuf refuse et la meuf veut se barrer des bacs il se met en colère mais franchement on vit où là on est dans quel monde ça là en fait le mec en train dit ne rentre pas chez moi et tout le même la meuf a fait lui qui va te faire j'ai pas dit j'ai pas dit la fin va te faire fr comme vous connaissez la foudre bon les gars en fait c'est ça le truc et du coup ouais on regarde la vidéo qu'est ce qui va se passer jusqu'à la fin parce que il reste encore quelques minutes mais les gars abonnez-vous si vous kiffez mes vidéos abonnez-vous les gars et liker la vidéo certes c'est hyper important il faut liker tu t'abonnes et tu laisses un commentaire tu me dis qu'est ce que tu penses de ce couple en fait voilà même voilà même aussi jack qui a dit la même chose tu l'as puis tu as bruit puis j'ai essayé de partir plus que la danse elle a juste danser pourquoi est-ce que tu te mets en colère tout le monde personne ne comprend en fait pourquoi est-ce qu'il est en colère en réalité le mec voulait se séparer de la meuf il c'est juste l'excuse en fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais franchement Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501